Le vendredi 15 juillet s'est tenu le Conseil des ministres sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Les membres du gouvernement ont planché sur plusieurs dossiers. Vous aurez le communiqué de ses travaux dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira de la cité de l'Union africaine où s'est tenu ce vendredi 15 juillet le 62e Conseil des ministres sous la haute autorité du président de la République, comme à chaque fois, l'objectif visé par le chef de l'État et les membres du gouvernement est de permettre aux populations de se tirer d'affaires face aux traits quotidiens auxquels sont confrontés la population. Outre la communication du chef de l'État, plusieurs dossiers ont été examinés. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur trois points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Conlouca. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier au quartier Conlouca, Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Luboudi, le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et d'immobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Kinshasa soit effective, la régie des eaux et des sans-côtés, chargée des planifiés pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement à postériori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur les territoires nationaux, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et des fournitures d'eau, d'électricité notamment. Dans ces démarches a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres et des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministre un état des lieux ainsi que des propositions des mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluants dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrelatives soient bien ténues. Les 20 piliers prioritaires du chef de l'État capent vers la matérialisation première partie. C'est l'intitulé d'un documentaire sur les axes stratégiques du président de la République. Voici une bonne annonce. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. L'homme sera au centre de toutes vos actions dans les différents domaines de la vie. Amenez ensemble les changements promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. Le respect des droits humains et la liberté fondamentale sera assuré. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Dans toutes les nations du monde, lorsque des choses sont par terre, c'est une chose qu'on peut demander sur laquelle il faut travailler pour relever la nation. C'est la justice. La période avant et la période après, il y a une volonté politique réelle de bien faire et qu'il faut améliorer. Nous ne connaissons plus cette affaire-là de voir à nos bureaux ici ou bien à l'extérieur, voir les agents de renseignement venir nous épier. Ça n'existe plus. Les Congolais, aujourd'hui, demandent pourquoi le programme fait plusieurs sorties. Il n'est pas sorti pour rien en aller simple, non. Donc les enjeux du prochain millionnaire se joueront dans notre pays et nous devons être à la hauteur. A la faveur de toutes ces missions avec son excellence M. le Président de la République, des portes nous ont été ouvertes parce que nous nous sommes appuyés sur sa caution morale pour que les gens nous disent qu'on peut vous recevoir parce que le Président de la République fait de la question de la promotion des investissements et de l'humain des affaires un des parmi les chéreux de bataille les plus importants. C'est seulement dans le mandat de son excellence Félix-Antoine qui s'était du Chilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Il a donné la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ces niveaux-là parce que les antivalaires étaient vraiment un niveau inqualifiable. Hier, les jeunes étaient tués par les simples faits qu'ils étaient en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, les jeunes qui étaient en conflit avec la loi aujourd'hui sont transformés en bâtisseurs de la République à travers le service national. Je ne veux plus dans notre pays et ça c'est le souhait du Président de la République quand il dit qu'il veut que le fonctionnaire puisse retrouver sa dignité d'attente. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ne puisse plus regarder un fonctionnaire comme un simple agent avec un salaire qui va avec plutôt comme une ressource humaine, une valeur ajoutée, un acteur du développement, quelqu'un qui crée de la richesse mais qui n'est pas une charge pour l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendons-nous à la primature où le chef de gouvernement, Jean-Michel Samalconde, s'est entretenu avec une délégation des femmes réunies au sein du réseau Wise Winner. Celle-ci est allée vendredi 15 juillet pour rendre compte des conclusions de plusieurs échanges qu'elle a eus avec différents acteurs politiques de la RDC pour la recherche de la paix dans l'est du pays. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga pour le reportage. Dans des moments de troubles et d'insécurité tels que cela sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins. La présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sur les défis à rélever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba-Panza à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommée Wise Women a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation pour échanger. Échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défis, il faut l'implication non seulement des populations en général et de la communauté régionale mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements, de populations et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le Premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes de sécurité en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui luttent pour la paix dans la sous-région la représentante spéciale du Sénégal des Nations et des Nations et des Répébliges démocratiques du Congo Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. 92% c'est le taux de réussite des stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa et c'est le ministre de la Défense nationale J.R. Kabanda qui a présidé cette cérémonie au nom du président de la République Jean Dibout. Thierry Zazine nous en parle. Faisons d'une pierre deux coups. Il s'est clôturé la deuxième promotion et l'ouverture de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Korenga qui a au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées présidé cette cérémonie. Il a salué la coopération militaire française pour son appui et son expertise. chers lauréens alors que nous célébrons la fin de votre formation recevrez au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées celui du gouvernement et au miens propre toutes nos félicitations et espérons qu'à la formation reçue équivaudra des fonctions où vous serez appelés à donner le meilleur le chef d'état-major des FARDC le général Célestin Balamo-Sansé a rendu un hommage appuyé au commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise le commandant de l'école de guerre de Kinshasa le général de brigade Godefoy Mouland Naouège a lui procédé à la proclamation des résultats sur le 26 stagiaires inscrits au début de la session seuls 25 sont arrivés en fin de formation parmi ces derniers 23 en Russie le ministre de l'ESU Moui Dounzangui et l'ambassadeur de France en RDC étaient également présents à cette cérémonie Autre fait de l'actualité la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Sambo a visité les installations du centre national de formation professionnelle des personnes vivant avec handicap dans la commune de Kassaboubou ceci pour d'éventuels travaux de rénovation de cette structure les détails avec Betty Amani après la promulgation et la publication au journal officiel de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap leur est à la mise en place de mécanismes et des structures pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Sambo Diata met ainsi les batteries en marche pour gagner le pari de l'autonomisation de cette couche sociale accompagnée du partenaire de ses succès la ministre déléguée a visité les installations du centre de formation professionnelle des personnes vivant avec handicap Sénafi dans la commune de Kassaboubou pour s'assurer de sa modernisation et de sa viabilisation et ce de la vie dans le but de promouvoir et de valoriser les œuvres de création et d'esprit de ses compatriotes cette structure créée pour former les personnes vivant avec handicap et actuellement en état des délabréments avancés de l'atelier mécanique à la salle de la céramique en passant par les salles de la sérigraphie des coupes coutures et des vanneries les constats étamers un tableau qui présente la vestuité des équipements les délabréments de la toiture et les problèmes d'électricité devront faire fonctionner les équipements existants la ministre a promis la construction d'un centre culturel disposant d'une salle de spectacle d'une salle d'exposition et d'autres activités pour rendre ces sites viables clôturent les travaux de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'union panafricaine des postes par le ministre des postes télécommunications Augustin Kibasa Maliba ouvert le lundi 4 juillet dernier ici à Kinshasa ces travaux qui se sont déroulés pendant 10 jours ont permis aux postiers africains d'approfondir la réflexion et d'enrichir les débats sur la transformation digitale de la poste africaine c'est reparti avec nos noms antiques capitale africaine de la poste Kitshasa a pendant 10 jours servi de cadre aux délégués postiers africains qui ont pu part à la session ordinaire 2022 du conseil d'administration des lignes panafricaines des postes une 40e du genre qui a commis des débats sur l'avenir de la poste africaine avec en somme une série de recommandations reprises dans un communiqué final sanctionnant les 10 assises les ministres des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kiba Samali qui a clôturé ces assises au nom du premier ministre Samalou Koundé a souligné que cette 40e session de l'UIPAP est une contribution non négligeable au rayonnement continental et s'intègre également à la vision du chef de l'Etat sur le développement de la poste congolaise à travers les projets des 145 territoires pour Augustin Kiba Samali Bar la tenue de ces forums à Kikassa impactera positivement les retours de la RDC et la prise en compte de sa voix sur l'échiquier international Soyez l'ambassadeur de notre socialité de notre savoir-faire de notre culture dont une échantillon valable vous a été offert lors de la soirée d'accueil il y a deux jours et l'enthousiasme exprimé à maïriter la peur et l'eau en ce moment ensemble d'une Afrique plus forte plus correctée plus paisible 100 milliers de recommandations est une chose l'appliquer en est une autre qui nécessite une volonté ferme le loireur en charge des postes et télécommunications a en ce sens exhorté ces postiers représentant les 45 pays de l'UPA à un engagement sans condition à réaliser ces recommandations pour les biens de l'Afrique et l'avenir de la poste continentale les préparatifs de la conférence potentielle de l'Union africaine des télécommunications ont sujet au coeur des discussions qui a mis autour d'une même table le ministre congolais dépose ces télécommunications du système Alibaba avec l'ambassadeur algérien Machiko Mettou qui la rencontre a eu lieu le 13 juillet dernier on en parle avec Nono Mantikou accompagné du directeur général de la SETP et du président du collège du conseiller de l'ARPT le directeur général de l'Union postale universelle Massaï Kou Mettou qui a tenu à présenter au distinct Kibasa Maliba ses félicitations pour la tenue de la 40e session de l'Union panafricaine de poste à Kinshasa pour son tour premier voyage en RTC à l'occasion de ses assises africaines le directeur général de l'UPU reste engagé et déterminé pour le développement du secteur postal congolais par ailleurs dans une autre audience au distinct Kibasa Maliba a échangé avec Toufik Djouma l'ambassadeur d'Algérie en RDC il était question du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux états RDC Algérie C'est une interrogation qui a donné par rapport à l'agriculture les questions bilatérales et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays donc nous comptons que la visite de M. le ministre en Algérie raccordera une valeur ajoutée à la coopération entre les deux pays précisément dans le domaine de la possibilité de décommunication et à cet égard on a un pénis potentiel Le ministre de Pétain est attendu à Algère à la sixième session de la conférence de pénis potentiel de l'Union africaine de télécommunication Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo a fait l'objet de plusieurs rencontres entre le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manaralinga avec différentes délégations des partis politiques en un supplice dans ce reportage La commission électorale nationale indépendante en concertation avec différentes délégations des partis politiques pour ce faire le deuxième vice-président enseigné Didi Manaralinga a échangé avec une délégation de l'Union nationale et nationaliste conduite par son secrétaire général Maître Laurent Moukouba Nous sommes venus partager avec la CENI en ce qui concerne les processus électoraux la loi électorale sans oublier la cartographie Avec la délégation de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO les échanges avec le deuxième vice-président ont tourné autour du processus électoral Ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel En réaction nous avons formulé nos observations rassurées de notre accompagnement en tout cas pour l'atterrissage en douceur Par la suite Didi Manaralinga s'est entretenu avec le professeur Willy Makiyachi secrétaire du parti lombiste unifié Les autorités de la CENI ont insisté que nous puissions communiquer et rassurer nos militants nos bases et toute la population que quoi qu'il en soit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel Une autre audience accordée par le deuxième vice-président est celle du recoupement politique alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo Nous avons été très contents de comprendre que dans les grandes opérations qui doivent se réaliser au niveau de la CENI par les processus électoraux les trois grandes notamment la cartographie la révision des fichiers électoraux ainsi que les élections prémandites la première étape a été terminée avec satisfaction c'est que ça nous rassure que réellement il y aura un élections Et enfin Didi Manaralinga le deuxième vice-président de la CENI a conféré avec Laurent Batumona président du mouvement de solidarité pour le changement Merci Nous ne pourrons que féliciter l'initiative qui vient de prendre la CENI d'aller vers la permanence des partis politiques Il a promis de prochaines séances de clarification de séances de pédagogie des séances d'informations et ça nous permet de pouvoir crédibiliser les élections surtout qu'il est en train de s'élever des élections transparentes Transparente signifie qu'il y aura moins de contestations et nous pensons que nous sommes sur les doigts chènes Les acquis enregistrés par les communautaires dans la lutte contre le VH SIDA ont été valorisés par les membres de la coalition Plus et Aide C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 15 juillet au musée national En présence en présence du représentant de l'ONU SIDA et de la déléguée de MSF belgique des représentants de programmes nationaux de lutte contre le SIDA et des responsables des organisations de la société civile les membres de la coalition Plus et Aide ont mis terme à leur voyage de presse d'une semaine à Kinshasa auprès des organisations communautaires et ont salué leur engagement dans la lutte contre le VH SIDA Belize Mouné-Zéro de la coalition Plus le dit davantage Le programme PODY qui est un point de distribution communautaire du traitement ARV nous avons pu voir combien ce programme avait permis aux patients VIH qui sont stables avec une charge virale indétectable de maintenant poursuivre leur traitement près de chez eux et ensuite être suivis par leur père et permettait de mieux adhérer au traitement ou mieux adhérer à la sensibilisation qui est faite dans le cadre de la lutte contre le VIH Je soutenirai aussi une visite dans un centre convivial qui nous a permis de voir comment une prise en charge adaptée aux populations clés et une voix non négligeable incontournable dans la lutte contre le VIH où nous savons que les pauvres clés font partie de la population où le VIH sévit le plus Cette rencontre est intervenue en perspective de la septième réconstitution de ressources du Fonds mondial prévue en octobre prochain à Washington afin que les États y contribuent à 18 milliards pour sauver la vie contre le sida pour le cycle 2024-2026 Également dans l'actualité la sixième édition des rencontres africa on en parle dans ce journal plusieurs chefs d'entreprises étrangères y sont attendus pour des discussions sur le potentiel de la RDC et des possibilités partenariats à nouer cette rencontre aura lieu du 22 au 25 novembre 2022 au Pullman Hotel Emanuela Commissaire José Baytouambo pour la synthèse C'est dans un esprit plus inclusif et vertué que grâce à l'agence nationale de promotion des exportations les rencontres africains annoncent la tenue de son édition 2022 en novembre prochain à Kinshasa L'une ou sinon la plus importante manifestation business to business du continent est une opportunité en or pour les entreprises locales et étrangères de se créer un cadre de collaboration pour des futurs investissements avec l'ambition de promouvoir les exportations les directeurs généraux de l'ANAPEX confirment l'engagement de sa structure dans le projet de développement dans ces secteurs L'ANAPEX aujourd'hui vraiment souhaiterait qu'on puisse avoir cette manifestation ici à Kinshasa en accord bien sûr avec notre partenaire Marc Hoffman Hoffmeister qui est le commissaire général de rencontres africains Une manifestation qui va mobiliser plus d'une centaine d'entreprises étrangères à la rencontre des entreprises congolaises pour parler à faire et développer des projets dans quelques grands secteurs Le commissaire général des rencontres africains a invité les entreprises congolaises à s'inscrire à cette rencontre via le lien rencontreafrica.com L'idée de la manifestation c'est qu'il y ait des rendez-vous B2B qui soient organisés qu'il y ait aussi quelques conférences et que ce soit une manifestation qui produise de la valeur et qui apporte des choses au Congo On rappelle les rencontres africains organisées pour la toute première fois en 2016 à Paris servent des tribunes d'exposition aux opportunités d'affaires entre dirigeants africains et français Parlons infrastructure à présent une nouvelle équipe de l'Office des routes est à pied d'oeuvre pour les travaux anti-érosifs sur l'axe routier Bukavu au Nimi-Boué Minova sur la route nationale numéro 2 depuis le mois de mars A ce jour les travaux sont réalisés à 90% nous dit Eurodiscuitoutou Le travaux de stabilisation de l'effondrement de Kamboulili sur la RN2 Axe Bukavu Nabi-Boué Minova évolu normalement Lancé le 23 mai dernier pour une durée de 3 mois aujourd'hui l'Office des routes est à 90% d'exécution L'équipe est poursue normalement avec la construction de la VCR après la pose des bus et la construction des murs de soutenement de 33 mètres de longueur sur 5 mètres d'hauteur et 60 cm d'épaisseur Les usagers et riverains de cette route apprécient favorablement l'avancée de ces travaux qui sont presque vers la fin de la première phase Le chef de quartier Kamboulili Delas Bahati Bourroco Le motard et autres villageois de Kamboulili dans le territoire décalé souhaitent voir le gouvernement central à travers les fonaires intervenir dans l'urgence sur d'autres endroits en dégradation très avancée Nous demandons au gouvernement de continuer à être revenu dans d'autres endroits démolus Le gouvernement congolais a bien fait d'avoir les agents ici de l'office de route pour venir réhabiliter ici la route Que le gouvernement fasse encore notre travail parce que nous avons d'autres parts d'où la route est en danger qu'il puisse encore venir pour réhabiliter ce milieu qui reste Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier fondaire PR 2021 sous la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC C'est le nom d'un nouveau projet présenté par le président de l'ONG EKIMA le 15 juillet dernier Ceci est une campagne de soutien aux femmes victimes des violences sexuelles à travers notamment l'expo-vente des tables de peinture amateurs réalisées par diverses personnalités de la société congolaise L'activité aura donc lieu le 23 juillet prochain Détails et explications dans ce reportage C'est un projet de soutien aux femmes vulnérables principalement celles de l'Itouri Kinshasa Nord et Chutkivu Pona et Kolo redonnera espoir à ces vaillantes femmes parfois victimes de violences sexuelles à avoir une raison de croire à une vie meilleure Il nous reste question de les présenter qu'est-ce que nous voulons faire à travers ce projet mais aussi d'inviter justement les personnes de bonne volonté à participer à la soirée du 23 Cette conférence de presse émue à l'Académie de Beaux-Arts animée par le président de la Fondation Ekimat et Compagnie projette déjà la grande messe prévue le samedi prochain On attend toute contribution de toute manière possible parce que le 23 on va présenter les détails du projet donc la personne qui peut contribuer financièrement pour contribuer de façon logistique mais aussi un accompagnement comment je peux dire moral tout est la bienvenue Pona et Kolo un rendez-vous culturel pour véhiculer le message d'Op mais aussi lancer une campagne d'assistance humanitaire aux femmes vulnérables Le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central s'en va en guerre contre la perception illégale de certaines taxes dans cette partie de la République Une seule taxe est reconnue dans le Congo central en matière des hydrocarbures et celle du petit commerce frontalier des produits pétrolières a-t-il fait savoir ? Dès la magouille dans le secteur des hydrocarbures dans le Congo central la nouvelle de cette pratique illicite est tombée dans les oreilles du ministre provincial des hydrocarbures de cette partie du pays Pour arrêter l'hémorragie Maître Patriala va initier une descente au terminal international conteneur et manutention ou un service de l'Etat c'est dans le luxe de percevoir illégalement d'autres taxes en dehors de la taxe reconnue à savoir celle sur le petit commerce frontalier de produits pétroliers une pratique qui constitue non seulement une violation de loi mais également une tracasserie a fait savoir d'un temps ferme le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central Maître Patriala tient à se conformer à la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisseké de Tulumbo qui fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son véritable cheval de bataille Il projette cependant une réunion avec différents services de l'Etat Elle consistera à mettre le point sur le zi en ce qui concerne la perception des taxes concernant le secteur des hydrocarbures ainsi que le marquage moléculaire des produits pétroliers Les récalcitrons vont grincer les dents a-t-il lâché Bien avant le ministre des hydrocarbures avait pris l'encre avec le directeur général de l'entreprise Entrepodicom au menu des échanges la problématique de la multiplicité de taxes Adèle Amea DG de Entrepodicom a rassuré le ministre de la volonté de son entreprise de payer toute taxe conforme aux textes légaux en matière des hydrocarbures dans le Congo central Un mot de religion pour terminer Les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Dieu le Sud sont en prière pour la paix et soutien aux forces armées de la République Une campagne d'évangélisation est donc lancée à cette occasion du 18 au 22 juillet prochain La RDC est victime de l'insécurité et l'instabilité que le force négative et l'agresseur rwandais lui imposent dans la partie est du pays entraînant ainsi plusieurs morts et les déplacés Face à l'ampleur de cette situation les vrais patriotes congolais de partout où ils se trouvent s'élèvent pour dire non à cette guerre injuste Ils veulent habiter dans un Congo sans coup de fusil où doit régner la paix et fait beau vivre Parmi ces vrais patriotes le groupe du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud Arsidio XVI de Kinshasa a organisé une série de prières pour la nation et le soutien aux forces armées congolaises qui combattent au front Cette série de prières accompagne la campagne d'évangélisation prévue du 18 au 22 juillet 2022 de 16h à 20h à la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud Plusieurs orateurs et chantent du Seigneur y sont attendus pour implorer la grâce divine notamment la sœur Fallon Yolo verset 40 appelant les fidèles de croire au Seigneur pour voir la gloire de Dieu c'est le message principal de cette rencontre des enfants de Dieu Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi D'ici là prenez soin de vous Bon week-end chez vous Je vous retrouve très prochainement Sous-titres par Jérémy Diaz